Bonjour ! Oui, je suis sur un voilé, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quoique, c'est en lien, car aujourd'hui on va parler de comment voyager en émettant le moins de CO2 possible. Alors en fait, je ne suis plus sur un bateau, là je suis plutôt sous un bateau. Voilà, je n'ai pas réussi à travailler sur le bateau. Ça bougeait trop, j'avais envie de vomir. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment voyager sans utiliser l'avion. Pour essayer de répondre à cette question, on va s'intéresser au voyage que j'ai pu faire ces derniers mois. Pour éviter de prendre l'avion, j'ai utilisé le train, le bus, le ferry et le voilier. Mais je n'ai jamais vraiment essayé de chercher laquelle de ces alternatives à l'avion était la plus écologique, la plus économique et la plus pratique. Aujourd'hui, j'ai fait ces calculs et pour tout vous dire, les résultats m'ont étonnée. On va commencer par le ferry, parce que c'est peut-être celui qui m'a le plus étonnée concernant le bilan carbone. En octobre dernier, pour aller en Irlande à Galway, j'ai pris le ferry de Roscoff jusqu'à Cork, qui est dans le sud de l'Irlande. J'ai pris mon billet un mois avant mon départ et j'en ai eu pour 92 euros. Le trajet dure 12 heures et je me suis fait un poteau avant même d'entrer dans le ferry. C'était super chouette parce qu'on a été prendre une petite pinte de Guinness ensemble et j'ai pu lui poser toutes mes questions sur l'Irlande, lui qui connaissait beaucoup mieux le pays que moi. On avait des sièges mais j'ai préféré dormir allongée par terre. J'ai utilisé mon manteau comme une couette et un pull comme oreiller. Concernant l'empreinte carbone, on peut le voir qu'elle est très différente en fonction de comment est-ce qu'on prend le ferry. Par exemple, j'étais seule, sans véhicule, sans cabine et sans avoir consommé de service, à part une petite Guinness, et cela joue dans le calcul. Ici, le calcul correspond à un aller-retour et donc mon aller correspond à 4,5% du budget annuel et à 87 kg d'équivalent CO2. D'autre part, si j'ai une voiture, une cabine et que j'utilise les services du ferry, on peut voir que les émissions de CO2 explosent. Pour le retour, j'ai fait Dublin-Cherbourg en ferry, puis Cherbourg-Paris en TER. On va donc pouvoir le comparer à Dublin-Paris en avion. Pour le trajet en ferry, j'ai payé 102 euros plus 28 euros pour le TER jusqu'à Paris. Il y avait 19 heures de ferry plus 3 heures de train. Dublin-Cherbourg en ferry, ça correspond à 43 kg d'équivalent CO2. A cela s'ajoutent les 2,5 kg pour faire Cherbourg-Paris en train. Ce qui fait un total de 45,5 kg d'équivalent CO2 pour ce trajet. On peut le comparer au Dublin-Paris qui dure environ 1h30, coûte dans les alentours de 60 euros et qui émet 205 kg d'équivalent CO2, soit 10% du budget annuel. Pour le ferry, il faut essayer de privilégier des trajets plus lents qui émettent beaucoup moins de CO2 et aussi essayer de venir un peu plus en route avec un sac à dos, donc sans cabine, sans voiture, et en essayant de consommer au minimum dans le ferry. Passons au deuxième moyen de transport, le bus. Perso, le bus n'est pas vraiment le moyen de transport préféré parce que souvent je trouve qu'il est trop long, on ne peut pas vraiment aller se décourdir les jambes, et en plus pour dormir c'est pas très confortable. J'ai fait Paris Copenhague entre Noël et le Nouvel An, c'est une période souvent très chère et en plus je me suis prise très tard pour prendre mon billet, donc j'ai payé 150 euros. Heureusement si tu t'y prends longtemps à l'avance, tu peux payer genre 60 euros. Selon moi les points positifs du bus, c'est que c'est un endroit propice à faire des rencontres et que c'est cool de voir les paysages changer au cours du trajet. Trajet qui a quand même duré 22h. Concernant le bilan carbone, les 1232 km de bus émettent 117 kg d'équivalent CO2. Si j'avais pris l'avion, cela aurait émis 211 kg d'équivalent CO2, soit 10% du budget annuel. Le bus émet un peu moins de CO2 que l'avion, mais comme vous avez pu le voir, je ne suis pas sûre que ce soit l'alternative la plus idéale. Continuons avec le sacro-saint train. Selon moi les trajets en train sont les plus confortables. On peut travailler, regarder un film, dormir ou aller se décourdir les jambes. C'est aussi un endroit où le lien humain est assez facile à établir. Alors que je faisais Copenhague-Brest en train, j'ai rencontré Kai, un sexagénaire allemand qui parlait parfaitement bien français. En plus, il m'a aidé parce qu'on avait loupé la correspondance avec le train d'après et que je ne parle pas un mot d'allemand. Il m'a raconté mille et une histoires sur l'Allemagne et on a même fini par visiter ensemble Cologne à 3 heures du mat. Regarde, on a l'impression que ça crée de la lumière presque. On entend. Oh, super ! Si on s'intéresse aux émissions de CO2 entre Copenhague-Paris, puis Paris-Brest en train, ça correspond à 4,9 kg d'équivalent CO2 en TGV et à 45 kg en TER. Dans tous les cas, on est très 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 loin d'un Copenhague-Paris-Paris-Brest en avion qui correspond à 340 kg d'équivalent CO2. C'est énorme ! Avec tout ça, on peut voir que le train est l'un des transports les plus écologiques. Malheureusement, ce n'est pas encore forcément le moins cher. Il est aussi intéressant de comparer les moyens de transport en utilisant une distance donnée. Ici, sur le site de l'ADEME, j'ai mis pour 1000 km. Et on peut voir une très grande différence selon les moyens de transport. Et dans tout cela, j'étais curieuse de savoir combien de CO2 était émis par un voilier pour 1000 km. A première vue, on pourrait se dire que le bilan carbone d'un voilier est de zéro. Sauf que lorsqu'on va d'un point A à un point B et qu'il faut avancer, mais qu'il y a pétole, il faut parfois utiliser le moteur. En imaginant qu'on utilise 20% du temps le moteur sur 1000 km. Sachant que 20% est un pourcentage élevé parce que la plupart des skippers évitent au maximum d'utiliser le moteur. Et parfois, on n'a pas le choix. Bref, pour un moteur qui utilise 2,5 litres à l'heure pour une vitesse de 5 nœuds, cela correspond à 138 kg d'équivalent CO2 pour 1000 km. C'est donc beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Tout l'important, c'est d'éviter au maximum d'utiliser le moteur en étant beaucoup plus flexible sur les dates d'arrivée et de départ. Pour conclure, on peut voir que n'importe quel moyen de transport émet du CO2, à part peut-être la marche et le vélo, mais là c'est une autre aventure. Ce que je trouve important, c'est de comprendre les ordres de grandeur et de comprendre à quel point le train est infiniment moins polluant que l'avion. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! J'en ai marre de moi ! Bon ! Cela correspond à 138 kg. Madouille, béniguette ! Mais j'ai la bouche pâteuse ! avec cela, c'est un peu proche de plein d'art.